Chers frères et sœurs dans le Christ En date du 21 janvier 2018, des Congolais ont marché pour manifester leur volonté de voir s'appliquer l'accord signé par tous les acteurs politiques sous l'égide des évêques pour baliser le chemin vers des élections libres et transparentes. Nous sommes réunis dans ce lieu saint pour recommander les âmes de nous faire ses soeurs des fins à la miséricorde divine. Ce présent, nous accomplissons un devoir d'affection fraternelle et nous confessons haut et fort notre foi en la vie éternelle. Nous sommes réunis pour professer notre foi en la résurrection de Christ, résurrection qui donne sens à notre existence et ouvre nos yeux à la contemplation et merveille que le Père nous cesse d'accomplir chaque jour pour notre salut. Au-delà des nécessitudes et des méandres de notre vie individuelle et communautaire, Dieu agit. De sa main haute, il conduit notre histoire comme il a conduit celle de nos ancêtres dans la foi jusqu'à la terre promise. A travers le désert, Dieu a veillé sur son peuple, le nourrissant de Mâne et l'enlevant du lot de rochers. Pour sauver son peuple du vénère antifère, des serpents au désert, il a fait lever le mât de la guérison, préfiguration de notre rédemption. Pour mettre fin aux appétits guerriers de Pharaon et de ses troupes, il ouvrit large le ventre de la mer en rouge qui jusqu'à ce jour garde le secret de la disparition de cette puissante avouée. Mes frères et mes sœurs, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il est là au milieu de ce peuple qui souffre et qui pleure. Tout comme le cri de Jésus sur la croix n'est pas resté sans réponse, nous savons que notre cri ne restera pas sans réponse non plus. Nos frères et mes sœurs qui sont censés nous protéger nous ont précédés dans la vie éternelle et font désormais partie de la foule immense de ceux qui sont debout devant l'agneau, vêtus de rômes blanches, palmes à la mâtre et criant de voix polyphoniques et puissantes, le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leur rôme avec eux, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit, jour et nuit, dans son temple. Acroclipses 7, 9 à 10. Loin de nous, la peur de ceux qui donnent aux troupes l'ordre de tirer. Loin de nous, la peur de ceux qui exécutent aveuglement des orgaux ainsi mouraux et fauchent leurs propres frères et sœurs. Loin de nous, la peur de ceux qui cherchent à faire disparaître les corps de leurs victimes après les avoir assassinés. Nous sommes au contraire remplis de pitié pour eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et comme Jésus, nous disons au Père Céleste, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que celui qui a déjà donné l'ordre de tirer sur des manifestants, que celui qui a déjà tiré sur des manifestants sans armes, que tout celui qui a déjà cherché à faire disparaître un corps de victime lors de la marche, qu'ils sachent que la balle n'est pas dans le corps de son frère ou de sa sœur qui tombe, qu'ils sachent que la balle est dans son propre corps, qu'ils sachent que la balle est dans sa propre conscience, qu'ils s'entendent dire de la balle du Seigneur, « Ce n'est pas la balle du tueur que je veux, mais sa conversion. » Mes frères et mes sœurs, l'Évangile des Bérititudes est la voie royale tracée par Jésus pour que nous arrivions au ciel. « Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricultures, heureux les tordures, heureux les artisans de bouteille, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de choses à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre réconquence est grande dans les cieux. » Le pauvre est celui que les épreuves matérielles et spirituelles ont exercées à ne compter que sur le secours de Dieu, comme les Congolais aujourd'hui. Le pauvre, ce sont ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'aucune justice n'est rendue, il n'y a plus de pain, ils meurent de poche au corps, ils meurent de maladie, ils meurent de choléra. Et dès aujourd'hui, le Christ est partie prenante dans leur croix. « Les cœurs purs sont ceux dont le regard intérieur n'est pas obscurci par l'hétonisme et par la convoitise de bien de ce monde. » En réalité, les béatitudes révèlent le visage de Christ, le maître que nous devons imiter en tant que ses disciples. Jésus est en effet ce cœur humble dont la vie n'a été que soumission à la volonté du Père jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Il est ce cœur doux et miséricordieux qui ne condamne pas la femme adultère, mais qui accorde le pardon. Jésus est bien ce juste, injustement condamné, qui n'attend que la justice de Dieu. Il est cet infortuné qui crie sa soie sur la croix et qui meurt abandonné de ses amis. Il est ce cœur pur qui n'a pas été suyé par l'Iblice, par la volonté, par l'avidité du Pouvoir. Incarnant en lui les béatitudes, le Christ s'est dépuyé, il s'est abaissé jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a sereinement élevé. La résurrection de Jésus a inauguré une dimension totalement nouvelle de l'être homme, qui ne concerne pas que la personne singulière de Jésus, mais le genre humain tout entier, et qui pourrait analogiquement être qualifié de mutation qualitative décisive. Ce monde tel que nous voyons, mes frères et mes sœurs, est en train de passer. Ne soyons pas esclaves des choses bénissables et d'un pouvoir éphémère. Saint Paul nous dit « Ne vous redonnez pas sur ce monde qui passe, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Romains, chapitre 12, verset 2. Que notre vie soit une recherche permanente de sainteté. Toute profession exercée dans la crainte de Dieu et au service du bien commun devient un lieu de sanctification et d'épanouissement réel. On peut se sanctifier en étant dans l'armée, dès lors qu'on protège réellement le territoire national et que l'on ne tourne pas les armes contre les civils que l'on est censé protéger. On peut se sanctifier dans la politique, dès lors qu'on se met réellement au service du bien commun et que l'on respecte la dignité de la personne humaine, image de Dieu. Les laïcs qui sont engagés à des titres différents dans les tâches temporelles doivent savoir qu'ils doivent y évoluer en témoins du Christ. C'est le lieu de leur réellement missionnaire. Voilà pourquoi les initiatives du Comité Laïc de Coordination sont à applaudir. Et nous en avons un bon moment. Applaudissements Vous sentez ainsi pour montrer que vous êtes l'Eglise. Applaudissements Dans le chrétien, il ne doit pas y avoir une typotomie entre la foi et l'engagement dans le monde. J'en déplaise à ceux qui croient que la foi peut être enfermée dans la sacristie. Applaudissements Votre mission, chers frères et chrétiens, chers frères et sœurs laïques, est d'apporter la lumière du Christ pour chasser les ténèbres de Satan dans tous les coins et les coins de mon pays. Applaudissements J'ai rêvé qu'un jour, les Congolais feront des marches pacifiques sans que certains d'autres ne tombent sous des balles. J'ai rêvé qu'un jour, ceux qui ont donné l'ordre de tirer et ceux qui ont exécuté ces ordres montifères prendront conscience de leur acte et qu'ils en donneront pardon et qu'ils se convertiront. Applaudissements Frères et sœurs dans le Christ, la marche des chrétiens ne s'arrêtera pas. Applaudissements 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 Ce Congo nouveau, où l'homme qu'il faut sera à la place qu'il faut. Un Congo nouveau, dirigé par les hommes et les femmes et puis des respect de la dignité de la personne humaine et réellement au service du bien-là. Applaudissements 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 Frères et sœurs dans le Christ, je suis convaincu que le sang de nos frères et sœurs congolais, qui coulent depuis le 16 février bon honteux jusqu'à ce jour, pour un Congo plus beau qu'avant, s'est mêlé pour l'éternité au sang du Christ qui sauve l'humanité. Applaudissements Avec notre mère, la Vierge Marie, restons debout, au pied de la gloire, pour recueillir du côté transversé de Jésus et de nos martyrs de la démocratie, le souffle de la vie ouverte. Applaudissements Frères et sœurs, martyrs de la démocratie, vous qui nous avez précédés dans la demeure du Père, priez pour vous. Applaudissements 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 Amen. 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 Sous. Mesdames, Excellences, Présent developed by the Lord, Se eux qui le vivent aujourd'hui ont un nom, Ils ont un âge et ils ont un visage. Tous, les jeunes êtres de désarmes en folie, ont attaché à nous. Ils ne rêvaient qu'une seule chose, vivre heureux sur cette terre de pensée. Ils n'ont jamais pris un seul instant. Ils devaient donner leur vie pour que les dirigeants de ce pays comprennent qu'ils n'avaient simplement soin que de liberté et de bonheur. Ces morts que nous honorons aujourd'hui suscitent de multiples interventions, parmi lesquelles je les ai intéressés du corps innocent de Thérèse Kapanala. Là où elle se trouve à cet instant, Thérèse nous interroge tous. En commençant sans doute par son père, officier de police, membre d'un corps dans le rôle de protéger la vie des citoyens. « Oui, papa, aujourd'hui la police a tué sa propre fille. Elle qui a toujours tiré sur les enfants et les autres. » « Oui, papa, tous les officiers comme toi, dans tout le camp militaire de police, ne savent plus à qui intéresser les compréhens. » Mais au-delà de ces instants de couleur, « Maman cherche quelque réponse à mes interrogations. » « Qui, dans vos services, donne des armes de guerre pour encarger les marches pacifiques ? » « Dis-moi qui, papa. » « Qui, dans vos services, distribue comme des potes divins ces munitions qui tuent ? » « Dis-moi, papa. » « Qui, dans vos services, donne des ordres à tuer après d'avoir pourtant donné des assurances que les bavurières ne se reproduiraient plus ? » « Oui, papa, qui ? » « Qui vous vend ces armes et munitions ? » « Car, ce que je sache, notre pays n'en prie pas. » « Peux-tu répondre, papa, qui ? » « Enfin, pourquoi obéissez-vous à les autres injustes ? » « Pourquoi, papa ? » « Je suis mort. » « Et je ne te guiderai que l'instructural a connu à mes interrogations. » « C'est alors que je pourrais partager avec les convoyants l'importants. » « C'est alors que nous cessons de visiter les esprits de tous nos maîtres, des collègues, de la police, de l'armée et des services de renseignement. » « Alors, au moment où je ne parle pas, je suis toujours là, ta petite Thérèse, ma tête sur tes jambes, jusqu'à ce que tu me déposes en dormant sur mon lit. » « Tu resteras toujours mon père à dormer. » « Je t'aime, papa. » « Je t'aime, papa. » « Les ambassadeurs, chefs et du corps de droitisme. » « Monsieur Isabelle, révérends, révérends, monsieur. » « Nous prenons un rapport à notre membre du ministère de Réon et des prix consacrés de prendre la marche des services de Réon. » « Pour nous adresser au pouvoir d'agrès de notre pays, à l'occasion des funérailles et des désescrits des victimes de la marche pacifique des chrétiens, fait 10 janvier 2008. » « Il est vrai que nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour prier en faveur des événements dont une vie se préparait à se consacrer à Dieu pour se casser les pauvres. » « Au nom de Thérèse. » « Il est discuté que lorsque nous devrons ces moments d'une manière chargée, nous sentons-nous prier en nous les douleurs possédées par la durée du 3ème décembre 2007 et le massacre des concours de Réon et des Congolais en millions qui sont ronds partout dans notre pays depuis les débuts de la tragédie que nous étions, même avant, en un instant, à la Réon. » « Nous sommes prêts à prier pour que le sang et ses dernières métiers, mérite ou sans de nombreux concours de Réon et Massacrés ensemble, ne restaient pas sans plus comme des droits des survivants que nous sommes. » « Oui. » « Lorsque nous pleurons et prions pour ces dernières métiers, nous nous rappelons aussi de l'amerture des circonstances mondiales et visibles que le pouvoir en place fait subir aux chrétiens et aux prêtres depuis les mois d'exemple 2017. Nous sommes devenus la cible de leur terreur, une terreur jamais connue dans cette ville qui est allée jusqu'à désavéer de l'Ukma et Maître. Les prêtres sont très sûrement molestés et insultés, même à travers les médias de l'État, brutalisent les navires en plein exercice de leurs services pastoreaux. Les lieux et les pouvoirs constituent des endroits les plus sécurisants sont devenus des milieux d'insécurité. Aujourd'hui même, à deux heures, les prêtres et les symboles de l'État ont été dépassés dans les banques. C'est jamais vu dans cette ville qu'elle s'agirait chez quelle dignité pour un pays majoritairement chrétiennes. C'est dedans de cette tentation que nous, les prêtres, religieux et religieux, voudrions croire à l'Estar des prophètes de l'Ancien Testament, de Jésus-Christ lui-même et de sa peau pleure. Nous portons le combat de la délégation du Congo à son niveau mystique. Nous pouvions pleurer sur ce pays la République démocratique du Congo et sur ses dirigeants, ainsi que leurs saliers de l'Europe et de l'International. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes ni des gauches ni des droits. Nous sommes des prêtres. Et, en tant que paix, nous avons la mission prophétique de payer sur la bonne marge de la vérité. Cette mission prophétique qu'aucun politicien censé ignore est légal. Malgré les grandes études que fait le paix, il ne se déroule pas de la mission de l'Église depuis un ancien. Il est toujours à côté du peuple. C'est ainsi que le paix peut s'exprimer sous la situation actuelle, avec hautes certitudes. Le paix voit la lumière, où vous voyez l'obscurité. Il voit le béni, où vous voyez le brillant. Il voit l'espérance, quand vous m'appelez-vous. Il est sans peur, quand vous versez dans l'anséité. Il s'ouvre à l'amour, lorsque vous vous enfermez dans la laine. Si, en effet, vous l'intelligence, vous sentez l'obligation de répliquer dans la violence des droits du peuple à la manifestation, vous l'avez dit aussi que le paix, et l'obligation est dénoncée cette part d'arriver. Nous sommes conscients de la confiance que vous faites par vos armes pour vous répéter les pauvres du privé, qui prient leur souffrance et leur désolation. Et soyez assisus, à vous les âmes, et adieu la victoire. Dieu est à vous. Nous croyons en son amour. La haine qui a envahé aujourd'hui les cœurs de nos pauvres de nos dirigeants n'influencera pas rien à notre Christ qui a vécu les cœurs de nos lèvres. Car le Christ est mon vie. Nous vous recommandons d'éviter toutes sortes de stratégies inspirées par la cœur, la malveillance, la haine, l'hémolisme, la dénoyauté. Qu'est-ce que vous parlez ? Regardez-vous, vous ne voyez rien ? Regardez-vous, vous ne vous sentez rien ? Le mal a pris possession de notre vie, de notre vie. Un mal, qui évolue comme un virus, n'avait perdu tout le peuple. Heureusement, il y a encore des chistes vies, des frères chistes vies, qui tiennent encore et d'enchaîner dans ces plus louis d'obscurité. Le Père ajoute son corps. Il ne s'est qu'à jamais, parce que de la mémoïsté pour tuer son confère. Nous avons un devoir sacré de prier pour le paix et ses dirigeants, de les accompagner par nos stages de paix, et de l'hémolisme à la part de Dieu. Nous avons également un devoir de démonstration des livres, des gestionnaires des pays, pour restaurer la vie de l'université, contre les mots, ou multi-formes, qui caractérisent la gestion calabineuse de notre pays, comme nous les développons tous, depuis ces dernières années. C'est fort que cela, que nous soutenons l'action du comité de l'Aïté Coordination. C'est fort que cela, que nous soutenons l'action du comité de l'Aïté Coordination, d'en obtenir l'application intégrale des accords plus fraternistes en revue 2016. Comment à notre compagnie de l'Aïté, c'est une énorme mission contre la violence et pousse les dirigeants du pays par son train d'un contraire ? Les dirigeants de l'Aïté Coordination, civils des militaires de cette ville et de ce pays, qui se vivent à ses sacrières, s'assassentir qu'ils se rendent pas de l'effet spirituel, qui peuvent leur être réfrigés par les pouvoirs sans retard de l'Aïté Coordination. Nous vous en apprenons dans notre part de la science de chacun. On ne protège pas de son pouvoir par des artistes qui règent et des propagations. Pour votre évidence, vous qui avez commis et que vous maintenez encore des propagations, à l'emploi du sacré, par vos actes, vos projets, vos propositions et vos interactions dans les médias assez professionnelles. Pour vous, pour vous, pour vous, pour vous être capillés. Vous connaissez bien l'Église, ou par votre foi, ou par l'information que vous avez déjà reçue. Il ne plus y avoir une intégration entre la foi pour vous proclamer l'Améglise et l'exercice de votre pouvoir par promettre. Quant à nous, prêtres, religieux et religieuses, nous vous pardonnons. Nous sommes les hommes du Dieu. Nous vous pardonnons. Il ne faut plus chercher par nos intérimités, par les mensonges dans les médias, les affaires de menaces à la mort, des arrestations arbitraires, des projettions au bout d'un des lièges afin qu'on vous laisse finir. de travailler. Il faut plutôt restaurer la justice et les droits. Vous verrez que vous serez satisfaits et fiers avec vos œuvres. Dans la situation actuelle, personne n'est à l'aise. Cherchons à travailler un nom et non des âmes. Travrez au premier même et tous et non pour l'argent. Partons-nous pour construire la vérité et non le mensonge. Quelle soit la justification, la vérité qui trouve toujours son sentier. Cessez d'appuyer aux énergies pour vous renseigner sur le monde, prêtre religieux et religieux, car nous pouvons être bien d'autres sinon tous ceux qui connaissaient déjà des prêtre et de la religieuse. Nous avons continué à prier pour vous et pour l'ensemble de notre pays. C'est pourquoi prêtre, religieux, c'est religieux, c'est concentrément à laisser ses spirituels spéciaux pour l'expression des péchés et de tous ceux qui ont nuit à l'Église et aussi nos enfants qui ont cette période difficile. Une intention particulière est de préserver aux dirigeants de cette ville et de cette ville. Et voici notre agenda, mercredi 14 février, mercredi décembre et journée des sacrés à l'événement. Jeudi 15, au samedi 17 février, trois jours déjeun et des prières avec des termes répartis de la manière suivante. Jeudi 15, nous avons prié toute la journée déjeuner pour ceux qui nous font souffrir. 20 février, nous avons prié pour les chrétiens persécutés et sa médicinette pour la haine et la justice. Et 20 février, journée des prières par la recommandation déjeuner. Et pour les 7 février, nous avons retrouvé ici les prêtres, les religieux et les religieuses pour construire notre prière ici à la Messe. Nous demandons fidèles d'être du vainqueur avec leurs prêtres et si vous avez besoin de détails pour ce programme spirituel, contactez vos curés en défense. Que vive notre Dieu, que vive l'Église et vive l'État de droite au Congo. On n'a bien joué toutes les personnes qui ont été à l'État. Applaudissements Applaudissements Le Seigneur, sois avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur, sois avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur, sois 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 avec votre esprit. Le Seigneur. Le Seigneur, sois avec votre esprit. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur.